Bonjour à toutes et à tous, voici Katia Keller et aujourd'hui je vais vous présenter Elodie Tisseron de Paris que je connais depuis, on se connaît depuis des années, dix ans presque, neuf ans, huit ans au moins. Et Elodie, elle est chanteuse, artiste indépendante qui a participé dans les projets différents, les opéras, les concerts, les projets artistiques multi, comment s'appelle ça, multi-art, multi-média, etc. Aussi une personne qui fait quelque chose de bien particulier avec la naissance en chantant, c'est une technique particulière, on peut en parler dans quelques instants. Et tout d'abord, bon, bienvenue Elodie, j'aimerais bien en fait que tu racontes un petit peu de ton parcours avec la méthode MAP en fait, parce que parmi d'autres choses, Elodie c'est aussi mon élève, on peut dire, parce que c'est une personne qui suivait, qui suit la méthode de développement de l'oreille absolue. Donc si tu peux raconter un petit peu à propos de ton parcours artistique de l'oreille et de la méthode ? Donc moi je suis, j'ai fait un conservatoire d'art dramatique au départ, donc j'étais, je me suis dirigée vers le théâtre depuis très très jeune. La musique est venue plus tard, lorsque j'ai rencontré mon professeur de chant, Peter Elkus, et qui m'a vraiment révélé que ma voix était la voix, et le chant et tout ce qui était autour du chant. Et donc je suis totalement autodidacte en musique, c'est-à-dire que je n'ai jamais suivi des cours de solfège, d'instruments de musique, etc. Je ne viens pas d'une famille de musiciens, et j'ai fait le parcours inverse de ce que souvent les professionnels de la musique font, c'est que moi je suis passée par mon désir de chanter, et les œuvres que j'avais à chanter m'ont, elles, guidée vers la technique, vers l'apprentissage du solfège, etc. Donc ça a été un peu un parcours sinueux, parce que je n'étais pas vraiment dans les clous, mais c'est un parcours extraordinaire que je suis chaque jour tellement heureuse d'avoir fait comme je l'ai fait. Et donc il y a eu un peu un avant et un après la méthode MAP, puisque le jour où j'ai commencé à pratiquer la méthode MAP, c'est là que j'ai senti qu'il y avait tout un domaine que je n'avais pas encore à intégrer, et surtout physiquement, d'intégrer les notes vraiment à un niveau physique très profond. Et ça, ça a vraiment complètement changé, professionnellement aussi, je pense que ça m'a ouvert des portes incroyables. Ce qui est drôle, c'est que ça correspondait à la rencontre avec mon mari, qui est compositeur de musique contemporaine. Ça correspondait à ça, et à cette rencontre aussi, et à cette rencontre avec la musique contemporaine. Et je dois dire que je m'y suis fondue, je me suis fondue dans cette musique, je me suis laissée aller dans cette musique, grâce à cette ouverture que m'a donnée la méthode MAP. Je n'avais déjà pas de choses tracées dans la musique, puisque j'étais autodidacte, donc j'avais des propositions en opéra, beaucoup en mélodie française, beaucoup en théâtre chanté. Mais la musique contemporaine, soi-disant, est faite pour les initiés et est faite pour les gens qui ont un parcours en solvège, etc., qui est très long. Je suis rentrée dans un monde avec beaucoup de préjugés aussi. Quand j'ai dit que je voulais faire la musique contemporaine, surtout à mon âge, c'était… C'était à quel âge déjà ? J'avais déjà 38 ans, quoi. Donc j'avais déjà tout un parcours en théâtre, en musique classique, en mélodie. Les gens me regardaient comme un ovni. La musique contemporaine, tu te rends compte la difficulté, quoi. Il faut de l'oreille, hein ? Oui, mais c'est… Oui, il faut, il faut, il faut de l'oreille. Mais quand, lorsque l'on… Lorsque l'on vraiment, on entre dans la méthode MAP, et qu'on est vraiment dans ce rapport à la note, qui est un rapport physique et imaginaire aussi, c'est tout à fait le propos de la musique contemporaine, en plus. Depuis Schoenberg, depuis… voilà, on est dans ce rapport-là, spectral à la note aussi. Et je ne pouvais pas mieux tomber sur la méthode MAP pour m'engager professionnellement dans cette voie-là, qui est la voie de la musique contemporaine. Et donc là, j'ai pratiqué environ 4 ans avec la méthode, donc, à écouter, etc. La méthode autonome, hein ? La méthode autonome, hein ? La méthode autonome sur BD. La vie a commencé par la méthode autonome, n'est-ce pas ? Oui, oui, sur CD. On a eu aussi un coaching ensemble sur… C'était déjà une œuvre contemporaine que je voulais chanter. Bah, c'était une œuvre de mon mari. Un petit plus tard, en fait. C'était un moment quand tu as commencé à t'intéresser au tempérament… C'est ça. Naturel, au micro-intervalle… Oui. Ce qui est quand même… c'est beaucoup plus facile de faire des micro-intervalles quand on commence à entendre et comprendre les couleurs tonales, n'est-ce pas ? Tout à fait d'accord. Les micro-intervalles, quand on a la note physiquement, quand on a un imaginaire lié à la note, les micro-intervalles, c'est juste la note un petit peu à côté quoi. Enfin, je sais pas… C'est juste… C'est une nuance… C'est une petite nuance de couleurs… C'est un… voilà, d'un bleu… d'un bleu roi… on va passer à un bleu roi un peu pâle… et c'est simple. Donc, on a aussi travaillé sur une œuvre au niveau de la méthodologie, parce qu'il y a quand même une méthodologie aussi dans la méthode MAP qui est très importante. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à me structurer. Par exemple, repérer la note principale sur une partition, y revenir, l'intégrer à fond… Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Jusqu'à ce que j'ai une proposition pour un opéra, un seul en scène d'une heure, avec une partition « Parlez-chanter » qui est dans un domaine vraiment très novateur, sur une partition d'un livret d'après Tournier « Les Rois-Mages ». Donc, la création a été faite à l'éditorium national de Madrid le 25 janvier dernier. Et j'ai travaillé pendant, je dois dire, bien 6 à 9 mois cette partition, je suis passée seule. Et j'ai travaillé essentiellement avec… pour intégrer cette partition. Bon, il y a eu beaucoup de travail de sol, de rythme. Et j'ai travaillé aussi beaucoup avec la méthode MAP parce que je n'avais… Donc, c'est une œuvre avec un petit ensemble. Et je n'avais pour la majorité du temps aucun repère harmonique. Donc, impossible de travailler comme on travaille un rôle d'opéra. C'était ça la difficulté principale. Oui. Aucun repère harmonique. Donc, j'ai un ensemble qui est assez autonome. Une voix qui peut être considérée comme un instrument de temps en temps. et qui s'intègre à des moments de dramaturgie, qui s'intègre à l'orchestre de façon comme ça, très naturelle. Et ça a été un beau travail grâce à la méthode qui m'a beaucoup inspirée. Parce que j'ai entendu quelques extraits de ce spectacle. J'ai vu quelques extraits de ce spectacle. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Je suis bien impressionnée. Je suis très, très contente. Ça sera à Nice le 5 décembre 2019, n'est-ce pas ? Si vous pouvez venir, venez. C'est génial. C'est vraiment une découverte. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, un tas d'un dramatique que je n'ai pas vu encore. J'étais vu deux fois en concert. Et donc, dans cette musique, de ce que j'ai entendu, des tout petits extraits, c'est vraiment comme on dit, bon, la musique, elle est où ? C'est vraiment, comme ta parraine, c'est très… Elle est partout. Oui, elle est partout, hein. Quelque part, la magie de cette musique, on… On n'arrive pas, on arrive à peine à comprendre cette musique, même avec mon fond théorique, etc., etc. Mais l'oreille comprend ça. Oui. Et pour toi, tu as intégré ton oreille dans… Tu dis que c'est la rythmique, c'est… Comment est-ce qu'on opère, en fait, dans cet espace musical, hein ? Parce que… Notamment, il n'y a pas des harmonies, non. Non, il n'y a pas. Quel était ton repère, donc ? Eh bien, en travail, je faisais exactement comme le travail que tu fais quand tu donnes tes classes, c'est-à-dire que j'appelais la note. J'appelais la note. Oui. Parce que j'avais des moments parlés où je… Mais même à l'intérieur d'une phrase, je commençais à chanter sur une note. Donc, en travail chez moi, je faisais ça, c'est-à-dire que je répétais mon texte et que lorsque je savais que j'avais à chanter une note, je l'appelais. Soit je la nommais… Evidemment, il y a des jours où je vérifiais sur le piano après, où je ne m'avais pas. Donc, ça méritait que je me recontente, que je refasse des méditations, en fait, sur la note. Je refais régulièrement les écoutes attentives de la note. Et jusqu'à ce que je l'ai complètement intégré, puisque je savais que le jour des répétitions, etc., je n'aurais absolument aucun repère harmonique. Donc, ben voilà, il fallait que mon oncle, mon subconscient, que tous les pores de ma peau trimballent la note. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est impressionnant. Et je suis vraiment, vraiment contente et même impressionnée que tu travailles cette méthode depuis longtemps et que tu continues de l'utiliser. C'est bien intéressant. Et, bon, écoute, encore une fois, le spectacle… Le spectacle, il s'appelle comment ? Les Rois-Mages. Les Rois-Mages. D'après Tournier, la pièce de… la composition de Fabienne Panizello, un compositeur argentin, le livret de Gilles Ricot, et c'est au TNN le 7 décembre. Voilà. Bon, comme dites, vous pouvez voir déjà les extraits de ce spectacle et remarquez bien comment, en fait, comment cette voix qui parle, qui chantonne, qui dit des choses, récite des choses… Mais c'est très intéressant de savoir, en fait, parce qu'apparaît un peu comme Nina Simone, comme si c'est improvisé, comme si c'est juste une intonation parlante, mais derrière ça… Tout est absolument écrit. Tout est absolument écrit. Tout est absolument visé dans les couleurs tonales. Donc, c'est une œuvre musicale et ça s'entend. Ça s'entend, en fait. Cette naturalité de l'intonation qui est vraiment très, 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 très belle. Je te félicite de façon de… de ce que j'ai vu dans les vidéos. Et bon, écoute… Il y a aussi une chose très intéressante, si tu peux dire en deux mots, sur cette méthodologie bien spécifique de naissance en chantant. Ça s'appelle « Chambre de l'être », c'est ça ? Oui, c'est « Naître enchantée », c'est une méthode pour accompagner les femmes dans la grossesse et surtout dans l'accouchement. C'est ce que je fais des fois en parallèle et c'est assez passionnant d'accompagner les femmes dans ce moment incroyable de leur vie. Et par la voix, en faisant des petits sons… Et la couche en chantant, c'est pas ? C'est pas du chant, c'est vraiment une voyelle en continu. Donc, c'est une autre technique de la respiration, c'est ça ? En fait, c'est une voix naturelle qu'on a naturellement. Et surtout, les femmes enceintes, elles ont facilement accès à leur souffle. Et voilà, à un son « aaaah ». Et c'est un son qu'elles vont développer « aaaah ». Jusqu'au moment de la naissance. Et c'est aussi comment lier ça à un parcours initiatique. C'est bien mystique et en même temps, c'est très concret. Non, mystique, c'est le parcours initiatique pour nous dans notre société. C'est mystique, mais en fait, concrètement… Mais en fait, c'est très naturel. Concrètement, la naissance, c'est comme tous les dépassements qu'on a dans notre vie. Il y a un avant et un après. Oui. Voilà. Et comment, surtout quand on accouche en milieu hospitalier, comment on reste soi partout dans… Voilà. Et la voix permet de rester centré sur soi. C'est ça qui est très intéressant, la voix qui se base sur l'oreille. Et bon, tu connais le tout, hein, parce que t'as eu ta fille et pendant la grossesse, en fait, t'as écouté les notes. T'as fait les écoutes attentives des notes. Et ta fille, elle… Ah oui. Elle est en train de commencer au conservateur. Maintenant, avec la musique, on va voir ce qui se passe. Parce qu'à l'époque, tu te souviens… Ah oui, oui, parce que j'étais rencontrée à peu près juste avant ma grossesse. Donc, pendant ma grossesse, je suis restée beaucoup à rêvasser sur mon lit. Et beaucoup, beaucoup à écouter la méthode map. Les notes, oui. Parce que c'est… Il y a notamment… Bon, la mère de Glenn Gould, elle était vraiment révolutionnaire aux années 1930. Elle était convaincue que son fils, il l'entend dans sa matrice. Donc, elle a… Elle lui jouait de chauvert, racontait sur la musique, parlait de Bach, etc., etc. Donc, on a eu Glenn Gould après. Et on va voir si Mylène Paris va… Comment elle va se former en tant que musicienne. Voilà. De toute façon, son oreille, comme la tienne, c'était grande ouverte dès sa naissance et même avant. Bon, écoute, je te remercie beaucoup pour cette petite interview. Merci. Tout le monde, n'oubliez pas, si vous êtes à Nice, le 7 décembre, pour voir ce spectacle. Moi, j'y vais. Oui. Certainement, ça m'intéresse. Donc, bonne continuation, Renaudie. Avec plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada